Générique Cela dit, ce matin, à l'immeuble, au Narem, la Confédération Générale des Syndicats des Travers du Niger s'est retrouvée en Assemblée Générale. Une réunion qui vise à faire le point à 48 heures seulement de la tenue des élections professionnelles. Alice, ici, Ibrahim, c'est l'image de chez vous, Gissot. Cette Assemblée Générale de la Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger qui a rassemblé les militants des 32 syndicats qui la composent s'est déroulée à quelques heures de la tenue des élections professionnelles. Des élections qui consacreront les centrales les plus représentatives parmi les 12 qui sont en liste. Au cours de cette réunion, le premier secrétaire général adjoint de la CGSL, El-Haj Hamidou Saïbou, a pris la parole pour expliquer à leurs militants les différentes étapes du processus du vote qui interviendra le 31 juillet. Cependant, à l'issue de la campagne devant aboutir aux élections professionnelles, le secrétaire général de la CGSL, Soumaïla Banya, a rappelé la dynamique qui anime sa structure. Cette campagne nous a donné l'occasion de décliner à travers des rencontres animées notre vision novatrice du syndicalisme nigérien. Nous mettrons l'accent sur la recherche syndicale afin de conduire des négociations fructueuses et durables. La formation et la sensibilisation des militants constituent pour nous, comme par le passé, un axe prioritaire. Nous nous avertirons à défendre et à promouvoir à tout prix la liberté syndicale et les droits des travailleurs et des peuples. Des cadres de concertation seront créés pour renforcer la solidarité syndicale. Toutes ces actions visent l'atteinte de l'objectif du travail décent dans toutes ses dimensions possibles au Niger. Plus encore, le secrétaire général de la CGSL, Soumaïla Banya, a également mis l'accent sur l'atmosphère saine qui a caractérisé la campagne menée par la Confédération générale des syndicats libres des travailleurs du Niger. Ces actions que nous avons menées au titre de cette campagne au niveau national ont été relayées par nos structures au niveau local. C'est dire, en somme, que nous avons déroulé une campagne saine et méthodique. Partout sur le terrain, nos camarades se sont comportés en dignes et loyaux représentants de la CGSL Niger, conformément au code électoral et par respect aux salariés nigériens qui constituent le collège électoral. C'est le lieu pour nous de dénoncer certains énergumènes en mal d'idées et de programmes qui n'ont trouvé mieux que de verser de l'hypocrisie, le mensonge, la calomnie, la diffamation et la délation. Ils poursuivront certainement leurs sales besognes en propageant leur entreprise d'intoxication. C'est pourquoi nous appelons à votre sens et le vœu de responsabilité pour une vigilance accrue en vue de leur faire échec dans l'intérêt du syndicalisme nigérien. Afin le secrétaire général de la Confédération des syndicats libres des travailleurs du Niger a demandé aux militants de la CGSL de sortir massivement pour participer au processus de vote des élections professionnelles qui aura lieu le 31 juillet prochain. Nous verrons tous les syndicats, nous verrons tous les syndicats, nous verrons tous les syndicats, nous verrons tous les syndicats. Ailleurs du possé en appel de l'acteur de la société civile Sadat il y a d'un mal an en prison à Matamek, l'un des membres du cadre de concertation Ali Idrissa était face à la presse ce lundi. Objectif, appeler à la mobilisation des Indes-Rois pour soutenir Sadat. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Hassan Saleh-Moustapha et Ibrahim Abdou. Cette sortie médiatique d'Ali Idrissa, membre du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile entourée par les autres acteurs de la société civile de la région des Inders, vise deux objectifs. Soutenir d'abord Sadat Iliad Malam en prison depuis avril 2018 et ensuite appeler la population des Inders à une grande mobilisation ce 31 juillet 2019 pour son procès en appel. Aujourd'hui, notre camarade, ami, compagnon de lutte Sadat continue à croupir en prison depuis près de 15 mois. Pour seulement avoir voulu exprimer et exercer un droit constitutionnel, à savoir le droit à la manifestation. Et vous avez vu tout l'achandement que les uns et les autres ont voulu mettre à leur profit pour régler les comptes à ce camarade. Notamment, de par toutes les accusations même fallacieuses, à savoir conspiration contre la sûreté de l'Etat. Là, heureusement pour nous, la justice, la justice nigérienne nous a donné raison. Le 30 mai, en déclarant que Sadat n'est coupable d'aucun de ces faits. Les acteurs de la société civile nigérienne restent fermes. La lutte va se poursuivre tant que la malgouvernance va continuer aussi. Nous ne pourrions pas comprendre qu'un Etat se donne autant de moyens pour régler les comptes à un simple individu, un simple citoyen et défenseur des droits humains et de promotion de la démocratie. Voilà ce qu'est devenu notre Etat, où des gens s'organisent pour régler les comptes à des citoyens à travers la justice. Heureusement pour nous, il y a ce rempart qu'est la justice qui a toujours fait échouer ces gens. Et incha'Allah, il y a le 31 juillet, le procès en appel de notre camarade qui aura lieu ici à la cour d'appel de Zender. Nous appelons l'ensemble des camarades à se mobiliser pour montrer leur solidarité à notre camarade. Sadat Ilia Tama, membre du MPCR Zender, est arrêté pour son activisme et sa détermination dans le combat citoyen pour défendre les acquis démocratiques, mais aussi les droits humains. Restons toujours à Zender, où le coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Rotab, également promoteur de la radio-télévision Labari, a effectué une visite dans les locaux de la radio alternative Zender aux arrêts depuis le 21 mai dernier à la suite d'un incendie. Retrouvons également nos envoyés spéciaux Hassan Saleh et Ibrahim Abdou. A travers cette visite dans les locaux de la radio alternative Zender aux arrêts depuis le 21 mai dernier à la suite d'un incendie, Ali Idrissa, l'acteur de la société civile, également promoteur d'un groupe de presse, exprime sa compassion à la radio, constate les dégâts occasionnés par cet incendie avant d'exprimer son soutien au personnel. Tout le matériel a été consommé par le feu, en tout cas à la cabine technique, rien n'a pu être sauvé. Guidé par les responsables de cette radio, Ali Idrissa a successivement visité la cabine technique où les carcasses du matériel sont encore visibles et au studio radio épargnées par le feu. Ainsi, près de trois mois après, les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Les agents en chômage technique attendent toujours la reprise des activités. Les agents sont en chômage technique, y compris nous, mais nous continuons, puisque vous savez, quand on est journaliste, on est obligé de venir, peut-être vous allez être sollicité par des citoyens ou bien des services publics ou bien des ONG pour couvrir les éléments. Et puis, c'est ce que nous émettons aussi dans d'autres régions et nous publions aussi sur des pages. Donc, on est obligé de continuer à travailler, mais la majorité du personnel est en chômage technique. C'est même déclaré, on est en chômage technique et on ne peut rien faire, on attend jusqu'à présent. Les moteurs, l'amplificateur et autres matériels sont partis enfumés, sont cramés et on n'aimait plus depuis cet état-là. Et voilà un peu la situation où on en est maintenant. La première piste était des pistes de court-circuit. C'était ce que la police, après vérification, avait, n'est-ce pas, laissé entendre et les sacre-pompiers. Mais au-delà de l'enquête qui est ouverte, la police a fait appel à l'Angélec pour des expertises et pour pouvoir aussi transmettre les dossiers à la police scientifique. En attendant les conclusions de l'enquête qui a été ouverte et le redémarrage de l'antenne, les agents de cette radio gardent toujours l'espoir. Politique dans cette édition pour parler de la crise que traverse la section Ampère-Jambouria, section Niame, où désormais son épilogue avec une décision de justice rendue le 27 G dernier. Ainsi, le juge des référés a déclaré irrécevable l'action de Amadou Salifou et les condamne au dépens. Pour mieux cerner cette situation, Ampère Niame, suivant ce reportage signé Adamoussoumana et Sadou Demi. La crise de leadership Karkouni, la section du mouvement patriotique et républicain de Niame a amené le bureau politique national du dit parti avec à sa tête Al-Badé Abouba. Le 28 mars 2019 a suspendu le bureau dirigé par Amadou Salifou pour confier provisoirement la direction de la section Ampère Niame à l'honorable Al-Kabous Alaoui. Une décision qualifiée d'injuste par Amadou Salifou et ses acolytes qui ont par conséquent porté l'affaire devant la justice. Laquelle justice, dont son délibéré en date du 27 juillet, a débouté les peignants à la satisfaction du bureau politique national du Ampère. Par rapport au procès, vous avez suivi vous-même, nous avons été assignés, personnellement j'ai été assigné au niveau de la justice par l'ex-camarade Amadou Salifou. Bon, heureusement, heureusement, vous vous suivez, par la grâce d'Allah, il a été débouté, parce qu'il n'y a pas de qualité à parler, on a déjà mouru. Nous, on n'a pas été surpris par les verdicts, parce que, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, nous avons été désignés pour être responsables politiques de la section de Niame. Après certains problèmes que vous connaissez bien. Donc, ma première décision, après ma nomination, nous avons suspendu M. Amadou Salifou et notre camarade, pour des raisons qui nous sont propres, pour vraiment permettre à la section de retrouver sa sérénité. Donc, quand le verdict a été dit, on avait juste dit que c'est le droit qui a été lu. Donc, nous n'avons pas réellement été surpris par ce verdict. La satisfaction est encore grande pour la famille politique du Jamouria, avec la mise en place de la nouvelle section de Niame, qui va désormais prendre les rênes du parti au niveau de la capitale, en lieu et place de l'homme de confiance du président Al-Badé Abouba, le sieur Al-Kabous Alaoui, qui se réjouit d'avoir accompli la mission à lui confier. Nous estimons que la commission qui nous a été confiée a été assurée valablement. Et nous prions que la section mise en place puisse assurer convenablement la mission à lui confier aussi. Merci beaucoup. Oui, mais excusez-moi. Si tu es présent, oui, il faut que... La section est aujourd'hui, on peut dire qu'elle respire la santé. Elle a retrouvé sa sérénité. Nous pouvons dire aisément aujourd'hui qu'on a une section dynamique à Niame. Et ce n'était pas une surprise, parce que j'ai mouru depuis la création du parti. C'est un parti qui avait toujours intéressé les Nigériens. Mais bon, au niveau de Niame, nous avons eu des responsables qui n'ont pas su ouvrir aux autres. Donc ce qui a fait que nous avons été liésés par rapport aux échéances passées. Vous avez vu les résultats de la section. Mais nous espérons aujourd'hui que nous avons une structure sur laquelle nous pouvons compter et qui engragera des résultats aux échéances prochaines, Inch'Allah. Ainsi donc, l'impère Jean Mouria a pu surmonter cette rude épeuve à lui imposer par des camarades issus de son rang. Les hommes et femmes, désormais considérés comme anciens militants du parti de Al-Badde Abouba, qui lui sort ragaherdi par cette décision de justice. Le volet reportage de cette édition s'intéresse à l'augmentation du tarif de Faba Faba sur l'axe grand marché Ayoport depuis l'avènement de la Voix Express. Une situation qui déplorent les clients dans ce reportage signé Amsa Saku et Boubacar Souley. Plusieurs infrastructures ont été construites dans la ville de Niamé, en l'occurrence la Voix Express. Pendant la construction de ce joyau, la population qui emprunte ce tronçon a du mal à se déplacer, ce qui a augmenté du coup les tarifs de Faba Faba sur l'axe grand marché Ayoport. Après sa construction, les tarifs sont restés inchangés, ce que déplorent les clients. Le tarif est resté inchangé pendant et après la construction de la Voix Express. On continue toujours à donner des enfants. Le tarif est resté. Il a besoin de mettre en place des compétences, mais le tarif d'arrivées. Il n'y a pas de faire de la visite. Il ne faut pas aller chercher à la ville de Faba Faba pour l'arrivée. Le tarif d'arrivée, il ne faut pas la���agne comme ses hôtes. Ce refus de réduire les tarifs est dû à un certain nombre de charges supplémentaires augmentées par les autorités de la ville de Niamé. Comme en atteste le syndicat. L'état même en personne est en train d'augmenter sur les pièces, les papiers. Par exemple, je te donne un exemple. Sur la patente de 65 000 l'année, ils ont passé à 78 000. Donc l'augmentation a déjà fait. Au niveau de la patente, ce n'est pas ça seulement. Il reste beaucoup de choses. En rentrant dans l'aéroport, même c'est dégradé. Il faut que l'état fasse quelque chose. Ils prennent 18 754 par véhicule, soit 625 francs par jour sur chaque véhicule pour l'entretien des voies. Mais rien n'est fait au niveau des rentrées dans les quartiers. Vraiment, désolé. Compte tenu de tout ça, la souffrance du conducteur, on travaille pour avoir quelque chose. Donc, il faut tenir compte de ça. Il y a la vieillesse qui vient. Compte tenu de tout ça, les clients doivent se patienter et prendre la charge. Ce n'est pas la faute au conducteur ni au propriétaire des Fafaba. C'est la faute à l'état. C'est l'état qui doit subvenir à tout ça d'abord. S'il diminue le carburant, présentement, ça fait combien d'années qu'on est là ? À lutter pour la diminution du carburant. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Vraiment, compte tenu de tous ces problèmes, nous sommes censés regarder le prix comme ça. La responsabilité de cette hausse des tarifs est imputée sur les autorités de la ville de Niamé par le syndicat qui est prêt à baisser le prix si les autorités de la ville en fassent de même. L'association alternative espace citoyen a organisé cet après-midi une conférence de presse à l'espace France Fanon. Il s'est agi du 28e anniversaire de la conférence nationale, la souveraine et l'anniversaire du groupe Alternative. Un extrait avec Albert Chebou, membre de Alternative Espaces Citoyens. La radio Alternative fait une large part à travers son programme aux préoccupations de son public cible, notamment les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, la radio Alternative dispose de trois antennes relais. Une antenne à Zender, créée en 2009. Une deuxième antenne à Gadez, je crois installée en avril 2011. Et une troisième antenne à Difa, en 2017. Donc par la particularité de sa tonalité et de ses priorités éditoriales qui collent avec les préoccupations des citoyens nigériens, la radio Alternative figure parmi les plus écoutées aujourd'hui du pays. Malgré les difficultés de toutes sortes, elle se maintient dans le paysage médiatique nigérien. Ce travail et cette résilience, elle la doit à son équipe rédactionnelle et technique, mais aussi à ses responsables à tous les niveaux. Le deuxième anniversaire est celui, bien sûr, de la Conférence nationale souveraine. Cela fait 28 ans, jour pour jour, qu'elle s'ouvrait ici, même à Niamey, au palais des sports baptisé aujourd'hui, palais du 29 juillet, la Conférence nationale souveraine. Elle a duré jusqu'au 3 novembre 1991. Ce fut l'avènement du multipartisme, du pluralisme politique, avec aussi l'organisation d'élections libres et transparentes, la garantie constitutionnelle des droits et libertés démocratiques, l'émergence d'une société civile plurielle et la libéralisation de l'espace médiatique. Tout le peuple nigérien voyait à travers la Conférence nationale souveraine, parce qu'après des trois décennies de monolithisme politique et des dictatures militaires, donc le peuple nigérien voyait à travers la Conférence nationale la promesse de solutions durables pour l'amélioration générale du pays. C'est un public émerveillé et qui riait aux éclats, qui a assisté à cette première sortie des comédiens humoristes de Hard Car Comedy Club. Dans la scène du restaurant Le Café, des jeunes artistes très talentueux et très drôles. On a donné afin, déjà, on tient quelque chose, on ne va pas lâcher ça. On va aller jusqu'au bout. Chaque mois, je pense qu'on doit faire quelque chose comme ça. On est émis, on est très contents et on a l'envie vraiment, la vie est là pour continuer à se battre. Rien que de l'humour et faire rire nos frères, partout ils sont. C'est sincèrement une initiative qui était un rêve déjà pour moi, que j'ai pu au moins aujourd'hui réaliser. C'est sincèrement un concept autour duquel, comme un peu ça se fait dans la sous-région, un peu partout aussi dans le monde, on a voulu créer un comédie club propre à Niamey, propre au Niger ou même partout où, en tout cas, on est appelé à jouer. On a vraiment voulu créer un comédie club avec des humoristes locaux. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est eux que vous avez vu défiler sur cette scène. Une première soirée appréciée par le public. L'initiative est vraiment acclamée et encouragée. Je trouve vraiment que c'est encourageant. Une première fois dans notre capital, on a des jeunes qui font la promotion de l'humour. C'est vraiment encouragé, c'est encouragé. Le premier talent, c'est la volonté, c'est la passion, c'est le premier talent. Maintenant, au-delà de tout ça, ce que j'appelle mes frères, c'est vraiment de me pousser. Très bon, en tout cas, je pense que les gens ont beaucoup de problèmes, ils ont besoin de rire. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion de venir découvrir. Et j'ai vu des très jeunes, en tout cas très jeunes, je pense, de la vingtaine qui nous font rire. C'est énorme ce qu'ils font. Pour une première, c'est pas si mal, je dirais même que c'est très bien. C'est très bien, c'est une très bonne soirée. Ils montent des trucs qui sont quand même cool. Très talentueux, en tout cas. C'est leur passion à YouTube. C'est bien. On se rend compte, en fait, le Niger a beaucoup de talent. Il est temps, en fait, que les investisseurs puissent se concentrer sur ces jeunes. Parce que l'école ne nourrit pas seulement. Donc, il y a autre chose qui est là. Je pense que ces jeunes sont en train de prouver cela. Donc, j'invite toute la population nigérienne à venir assister à ce genre d'événement. C'est encourager, en fait, les jeunes. C'est permettre à ces jeunes, en fait, de se lancer dans une autre activité, autre que cela. Très bonne soirée, tu vois, non ? Genre, je me retrouve parce que le reste, ça fait du bien. Ils sont talentueux, ils sont talentueux. Je viens, en tout cas, de découvrir qu'il y a du talent au Niger, du talent à exploiter. Les initiateurs de ce nouveau cadre humoristique envisagent de recruter de nouveaux talents et de se réunir une fois par mois. Hier, à l'Académie des Arts Massio, a eu lieu la clôture de la sixième édition du tournoi international de Jido de la ville de Niamy, organisée par la Fédération nigérienne de Jido. Détail avec Léo Razak et Sadou Domi. Avec une dizaine de pays annoncés, la sixième édition du tournoi international de Jido de la ville de Niamy, organisée par la Fédération nigérienne de Jido, a tenu toutes ses promesses. C'était les 27 et 28 juillet 2019 à l'Académie des Arts Martiaux et un bilan satisfaisant se dégage. Le tournoi interne, le tournoi de la ville de Niamy, la ville de Niamy sera présente aux côtés de la jeunesse. La ville de Niamy répondra toujours aux sollicitations de la Fédération. Ensemble, nous espérons avoir de bons résultats sur le plan national et sur le plan international aussi. Je pense que le Niger s'est retrouvé avec le premier prix et ça nous ravit beaucoup. Nous allons exhorter ceux qui ont eu ce prix à continuer et en même temps encourager ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ce prix. Je suis satisfait parce qu'à Ouaga, il faut dire qu'en senior, on a fini premier devant le pays organisateur. Une semaine après, nous organisons chez nous. Nous terminons premier. Je ne peux être que satisfait du résultat des enfants. C'est vrai que nous sommes dans une phase de préparation. Plaise à Dieu, certains d'entre eux représenteront le Niger au prochain jeu africain. Et c'était pour nous vraiment les deux occasions pour tester les valeurs, n'est-ce pas, de ces jeunes et voir qu'ils sont aptes, n'est-ce pas, à représenter le Niger pour les prochains jeux. En tout cas, nous espérons un podium. Pour nous, c'est le podium que nous avons fixé comme objectif. Donc, une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or. En tout cas, nous ferons tout pour être sur le podium. A rabat, plaise à Dieu. A noter la présence du COSNI, qui a tenu à féliciter la fédération nizérienne de judo. Félicitations vraiment à la fédération nizérienne de judo. C'est une fédération sur laquelle nous avons beaucoup compté. Et aujourd'hui, nous voyons qu'elle est en train de faire beaucoup de choses, bien de choses. À l'occasion de ce tournoi international, nous avons vu que le Niger a pris la première place. Donc, bravo pour la fédération nizérienne de judo. Le mot que je vais ajouter, c'est que nous sommes à la veille des Jeux Olympiques. Et nous sommes déjà dans les phases de qualification. Et c'est une fédération sur laquelle nous comptons. Nous disons qu'il est vraiment astreint à une obligation de résultat. Je l'ai toujours dit, le COSNI a identifié un certain nombre de fédérations, dont celle du judo, pour vraiment qu'elle fasse quelque chose. Parce qu'il est grand temps. Et nous nous réduisons aujourd'hui qu'effectivement, à ce que nous avons dit, nous réjouons beaucoup. Et nous vivons vraiment bravo à cette fédération et bon voir. Ce tournoi où le Niger s'est classé premier s'est aussi tenu en prélude aux prochains Jeux africains où le Niger visera le podium. Voilà, monsieur et dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.